Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ok Google. Alerte utilisateur. Ta gueule. Bonjour et bienvenue au Vieux Gamers. Ici c'est Papy sur Mass Effect où nous allons entamer toujours sur Norveria la réparation. Les réparations qui s'imposent pour pouvoir retrouver la matriarche Benidzia. Mais avant tout nous devons rétablir des lignes terrestres sur le toit. Et nous devons réparer le réacteur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Lignes terrestres désactivées. Téléféries mobilisées. Et hop là. Nous allons suivre. Donc pour commencer le chemin du réacteur. Ah bah il y a un ascenseur. On ne peut pas y aller directement. Entrée dans la salle du réacteur. Voilà c'est ça. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Ouh ça va me gonfler ça. Réactivation manuelle nécessaire. Ah on a compris. T'en foutrait moi. Me redis pas ça encore une fois. Ouh il y a des vilains visiblement. Avec un brouillage en plus. Ce serait des guettes. Côténaire de déchets. Ah bah il y en a qui jettent des médigèles. Mais ils sont cons ceux là. Alerte utilisateur. Ah pitié. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Oh là là. Tu ne peux pas te désactiver toi sérieusement. Ouh. Aïe. Vas-y goûtez le moi. Il est mort. Ou il peut se relever encore. Eh. Wow. Pas sur moi. Allez allez excusez-moi. J'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Recharge du bouclier s'il te plaît. Et je fais ça. Pourquoi recherche du bouclier marche pas. Je ne sais pas. Rechargement. Ah. Ah il reste un. Il reste un Wendy yet. Et il y en a même encore un. Ah ah. C'est bon cette fois ? C'est calmé ? Alerte utilisateur. Oh pitié. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Il est où le réacteur ? Téléphérique immobilisé. La ligne d'arrivée d'H3 est coupée. Il faut que je rallume ça du coup. Tu crois ? Non tu te penches pas. Voilà. Et bah voilà c'est bon. Ça y est ? Il est réparé ? Quelque chose me dit que ça va pas suffire. Il est mort. Et bon. Périmètre nettoyé. Ouais j'avais compris Ashley. Pas de problème. Le périmètre est nettoyé. Hih. Il y a un chemin ici. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que ça c'est le truc qui remonte vers le noyau. Pas de problème. Donc on va aller regarder quand même ce que c'est. Je peux descendre ou pas ? Parce que là je reviens au début en fait. Ah bah c'est mieux déjà. Ah oui quand même. Il y a un message de moins. C'est déjà bien. On va aller regarder ce qu'il y a là-haut. Ou est-ce que c'était juste pour monter sur la plateforme ? Ça doit être juste pour monter sur la plateforme là où il y avait les autres méchants. Mais je ne serais pas étonné qu'on y trouve un petit container. Ou un petit medigel. Un petit truc comme ça quand même. Hein ? Ah tenez regardez ça. Bien dit. Allez un petit QTE. Voilà. C'était quand même pour bien compliquer les QTE. Ça va. Vas-y ouvre toi. Et ici il y a un container à fusion. Ah oui mais c'est ça là. Oui d'accord. Non ça on s'en fout. Ok. Et c'était la plateforme sur laquelle il y avait les villes en fait. On aurait pu faire péter ça. Bon on s'en fait. Ah 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 ah. Ah ah. Hé. Il y avait autre chose encore. On a failli passer à côté quand même. Mais ça aurait été ballot. Allez. Tac. Alerte utilisateur. On en récupère du mode. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Ah oui on sait. On sait. On sait. Alors retournons à l'ascenseur. C'est quoi qu'il veut. Remontons. Hop. Direction cette fois-ci le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Voilà. Alors allons-y. Je ne sais pas. C'est plus un réparateur homme à tout faire qu'un guerrier pour l'instant. À Ferro c'était un peu la même. Vers les téléphériques. Eh bien c'est fermé parce que les téléphériques pour l'instant ça ne marche pas. Ça c'est la direction de la cafette. Ce n'est pas le bon côté. Et je crois qu'il doit nous rester un ascenseur ou un truc de l'autre côté. C'est ça pour aller sur le toit. L'antenne parabolique à mon avis c'est pour aller sur le toit ça. On est bien d'accord ? Hein ? On est d'accord ? Ah oui un autre ascenseur c'est bon. Sortie vers le... Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Mettez-toi un bordel. Boudiou. Ah oula ! Ou la la ! Enfin de l'action ! Rechargement. Je vais répéter encore une fois où sont les Krogan ? Jamais là quand on a besoin d'eux les Krogan. Mais bon on l'a eu aussi. Je crois que cette fois c'est bon. Tous les Ragnis sont morts. On les a tous eu Shepard. Ouais. Il n'a même pas eu besoin de Vrex. C'est dire. Ok. Alerte utilisateur. Ah c'est juste ça la réparation des liens. Ah ah c'est excellent. Ah bah c'est oui. Ah bah c'est un jeu de 2007 quand même. Ah c'est vrai. Ok. Tac. 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 Ah moi je pensais qu'il y avait peut-être des câbles par terre à raccorder. Des trucs à remonter. Non non. Il y avait juste un terminal sur lequel il fallait appuyer sur un bouton. Voilà voilà. Bon bah écoutez ça c'est fait. On a récupéré ce qu'on avait à récupérer. Je vérifie quand même. Je vais finir le loot tour. Mais a priori. Il n'y a rien. C'est tout bon. Je m'arrête avant qu'il soit essoufflé. Hop. Et on peut aller direction le téléphérique. Allez mon papi on y va. Hop là. Ta 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 terre. Ah au moins les annonces se sont tues. Ça va. Direction le téléphérique. Bah c'est la porte qui est là. Nickel. Qui maintenant est ouverte. Allons-y. Tac. Faites-y gaffe qu'on est pour des rachnis ou des cochonneries de guette qui traînent quand même. On sait jamais. Mais non. Ça a l'air d'aller. Nous allons pouvoir prendre. Hop là. Entrer dans le sas de décontamination. C'est ça. Le pouvoir de Mass Effect. Il était dans ça. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ah ouais. Notre trépassing. On s'est. On s'est. T'inquiète. Je trépasse quand même. Je disais donc. Je vais finir par le caser. C'est que la puissance de Mass Effect ne se trouve pas dans les environnements. Dans la variété ou dans la construction des niveaux qui sont somme toute basiques. Mais il faut se rappeler la puissance des consoles de l'époque. Ce n'était pas les consoles de la précédente génération. C'était les consoles de la génération encore avant. C'était la Xbox 360 et la PS3. Donc ceci explique quand même cela. Dans la force de Mass Effect. Ce n'est pas non plus dans son gameplay qui est hyper classique. C'est du FPS, enfin du DPS pardon. Du third person shooter. Non c'est vraiment dans l'univers. Ils sont enfermés. On peut court-circuiter la porte. On dirait qu'elle mène au téléphérique qui va en station annexe. Vous ne voulez pas juste me laisser expliquer ce que j'ai à expliquer non ? Non ? Ça vous dérange. Oui voilà. Vous taire. Vous vous détendez. Vous me laissez terminer. C'est donc dans la richesse de son univers. Dans la manière dont il est construit. Dont il est amené. Dont il est raconté. C'est dans sa narration que Mass Effect est très très fort. Alors heureusement qu'ils l'ont sorti en 2007. Parce que si on sortait un Mass Effect aujourd'hui. Je pense qu'on aurait immédiatement un open world dénué d'intérêt. Avec 50 000 actions répétitives. En plus c'est Bioware. Donc on aurait sans aucun doute des jauges de puissance. Et autres cochonneries du genre. Qui fait que. On s'ennuierait dessus au bout d'un moment. Assez rapidement. Voilà. Et heureusement on n'a pas ça. Et j'espère que le prochain Mass Effect. Qui est a priori en développement. Sera garder l'esprit du départ. Mass Effect Andromeda. Malgré les critiques qu'il y a pu y avoir sur le jeu. A certains points de vue. Notamment techniques. Ça restait quand même une histoire relativement sympa. Même si déjà là. C'était un peu plus monde ouvert. Que les trois premiers Mass Effect. Et que déjà là. Il y avait aussi. Ces espèces de jauges à remplir. L'habitabilité des planètes. Et compagnie. Pour avancer dans le scénario. Mais bon. On le fera aussi à la suite. Mass Effect Andromeda. L'année prochaine du coup. Au rythme où on va. Le groupe de contrôle redapre partout dans les labos. Des sangs doivent être dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à attirer notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Fuyez. Pauvre fou. Tu es impliqué dans l'accident ? C'est trop con. On n'a qu'une seule vie après tout. Pas forcément. C'est beau comme phrase. De nombreux galariens croient en une roue de la vie. Vous appelez ça la réincarnation je crois. Ah c'est genre quand tu meurs après tu te retrouves devant la roue de la fortune là. Et puis tu tournes la roue et tout le monde gueule. Le million. Le million. Le million. Et là selon l'endroit où s'arrête la roue. Tu as une vie de merde ou une vie de nabab quoi. Ah c'est sympa le système galariens. J'espère qu'il y a plus de cases nabab que de cases vie de merde quand même. Mais ça je ne suis pas sûr. Hop ok. Bon bah il reste quelques rachnis. Là c'est quoi ? Réparer la bombe. Tu veux réparer une bombe ? Je n'ai pas la compétence électronique nécessaire. Attends qu'est-ce que me dit ? Connexion rétablie. Traitement des nouvelles données. Oui. Alerte utilisateur. Échec de la connexion au laboratoire. Des agents pathogènes. Tu peux définir agents pathogènes ? Des agents biologiques pathogènes sont présents dans la chambre de décontamination des téléphériques. Les téléphériques ont été immobilisées par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Oui mais vas-y active le système. Que dois-je faire pour activer le système de décontamination ? Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur. Système de décontamination inopérant. D'accord. On le répare comment ? Comment restaurer le système de décontamination ? Le système de contrôle a subi une défaillance matérielle. Vous pouvez y remédier à l'aide d'un Omnitech standard. Non mais vas-y ouvre quoi. Fais pas chier. Déverrouille la chambre de décontamination. Alerte utilisateur. Oui, oui, on va les buter. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. C'est bon. Accès fortement déconseillé. Tu vas ouvrir bordel, on va tirer dessus. T'inquiète. Très bien, commandant. Chambre déverrouillée. Vous pouvez entrer. Parfait. On va les dézinguer. Y'a pas de problème. On va s'en occuper de tes bestiaux. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, décontamination terminée. Non mais il ne faut pas déconner. On ne va pas se laisser emmerder. Ça, c'est des petites merdes de rien. On ne va pas se laisser emmerder quand même. C'est bon. C'est trois pauvres racnis. On va remettre un peu de vie pour que mon ami Garus retrouve sa jauge de vie au total. Attention. Je ne serais pas étonné. Là, on est dans le téléphérique. Ça va. L'usage en pathogène, il y a les trois pauvres racnis. C'est bon. On est au bout. C'est le terminal. C'était la salle d'attente. Et là, c'est le téléphérique. C'est bon. On est dedans. Hop. Nickel. Eh bien, on y va. Allez, direction la station. Prépare de la station centrale. Destination, station de La Faille. Eh bien, dis donc. Ça, c'est un truc touristique. Ah, c'est un temps de chargement caché. Arrivée à la station de La Faille. Complexe de recherche de... Oh non, c'était une ellipse. Celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai ajoutée au montage. C'est le jeu tout seul. Il s'est ellipsé tout seul. Le démarrage n'était donc un temps de chargement. Bon. Bon, on est arrivé. You, you, Garus. Allons-y, les enfants. Ne perdons pas le temps. Déjà que dans mon souvenir, on va en chier avec la matriarche. Donc... Là-bas, c'est le laboratoire. De toute façon, c'est fermé. Ce n'est pas difficile. Commande d'ouverture. Ça, c'est sortie de secours. C'est fermé. Ah, ben, c'est peut-être une sortie à la Bethesda, ça. C'est peut-être quand on aura terminé le niveau qu'on ressortira par là. Hop là. Je fais gaffe, hein, parce que... Alors, visiblement, on a deux portes. On a des dortoirs à droite et on a le labo à gauche. Mais je parie que le labo est fermé, c'est ça. Donc, on va commencer par aller nettoyer les dortoirs. Visiblement, attendez, le journal, parce qu'il faut toujours aller lire. Vous avez nettoyé la chambre de décontamination. On ouvre la porte et on détruise les agents pathogènes. Bah, oui. Mais tu veux qu'on s'emmerde d'autres. Non. Il semblerait qu'une équipe... Non, ça, ce sera un épisode à part. Matrillage Bénédien. Hop, vers la station de la faille. Bah, on y est, la station de la faille. Donc, on découvre, on découvre. Pas de problème. Oh bah ! On n'a pas le choix, hein. De toute façon, c'est le seul ascenseur qui veut bien marcher. Donc, pour l'instant, on monte. Tchou ! Bonjour ! Je suis le commandant Shepard, spectre du conseil. Enchanté ! Qui es-tu, toi ? Je vois ton nom, mais je ne suis pas censé le connaître encore. Désolé. Impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Oh, bah, je ne vous reproche rien pour l'instant, hein. J'aurais fait de même. Qu'est-ce qui se passe ici ? Des insectes. Des milliards d'insectes. Ils viennent des tunnels qui desservent les labos fortifiés. Mon équipe est sous stimulant depuis des jours et des jours. Écoutez, vous êtes humains. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Ah, bah, un spectre. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Du conseil. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tombe plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Bon, c'est quoi les insectes, alors ? On n'a jamais rien vu de semblable. C'est des rachnistes qui écrivent, mais bon. Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Ça tombe bien, c'est à elle que je dois parler. Benetia, elle est toujours là-bas ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. C'est parce que tu ne connais pas une matrière chasse-harie, toi. Parle-moi des aliens encore, là. Ben, comme quoi on peut bien en sortir vivant, tu vois bien. Alors, 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 alors. Je suis déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur ? Ben, il ne faut pas être con. Pour les monopinions personnelles, Papy, ça venait de l'intérieur. Ce genre n'existe que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Voilà ! Cet homme-là est la voix de la raison, de la lucidité, de la vérité. Je t'aime, mon grand. Tu ne veux pas rejoindre mon commando ? Tu aurais toute ta place à bord du Normandie, je trouve. Décris-moi le complexe. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend ? Ouais, on se comprend. Euh... Et bien, Edzia ? Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. J'ai du travail. On y va. Ça, je veux bien... Des bébêtes ? Merde ! Surveillez le périmètre ! Attends, on va s'en occuper des bébêtes ! Eh bien, Ashley, ne te mets pas devant moi, hein ! S'il te plaît. C'est fini, toi ? Je vais le nettoyer. C'est ce qu'il me semblait. Merci. Parfait. Alors, les enfants, nous avons une chose claire désormais. Nous devons aller vers les labos fortifiés. Tac. Et les labos fortifiés, il y a le bureau du capitaine Ventralis. C'est là-bas qu'on va aller, effectivement. Donc, on va commencer par suivre ce couloir-là. Ça nous mènera à l'infirmerie. Et après, on aura vers le labo de quarantaine. Et on passera par la caserne des gardes avant, visiblement. Parfait. Les enfants, c'est ici que ça se passe. Ah ! Elle va me laisser passer ou pas ? Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. C'est un peu idiot comme attaque. À mon avis, ça cache quelque chose. Ils attaquent toujours ici. C'est du suicide pour eux. La seule autre ouverture, ce serait de passer par la montagne, puis les canalisations. Mais ils craignent le gel, comme tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Sauf si c'est juste un test pour s'assurer que tu es toujours là. Je ne sais pas. C'est bizarre. En même temps, c'est des rachnis. Il ne faut peut-être pas leur demander trop. Ok. Ça, c'est le bureau. Ça, ça doit être son bureau, visiblement. Ce port bien privatif comme bureau, il a un petit terminal, un siège et c'est tout. Ah, c'est spartiate. Bon, en même temps, c'est un militaire, vous me direz. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup plus, mais... Ah, ah, ah. Je n'ai pas vu des... Ah, ah ! Il y a du monde ici. C'est un Elcor. Bonjour, scientifique malade. D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo. Je ne suis jamais allé dans les zones à haute sécurité. Vous n'allez pas au laboratoire, par hasard ? Si, si. Si, si. Je m'y rends. C'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas. On va visiter les dortoirs, d'abord, ou pas ? Ouais, on va visiter vite fait les dortoirs. En fait, c'est juste une pièce pour nous cacher un truc de loot, décryptage simple. Allons-y pour le QTE. Tac, 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 et tac. Oh, magnifique. Et hop, là, la totale. Parfait. Et à côté, un deuxième. Allez, on est chaud. On est chaud sur les QTE. Ils ne sont pas d'une grande difficulté. C'est les quatre boutons. J'allais dire, les quatre boutons primaires. Ce ne sont pas les gâchettes, parce que des fois, je me mélange entre la gâchette haute sur la tranche et puis la vraie gâchette. Et tant que c'est aussi rapide que... Enfin, que ce n'est pas plus rapide que ça et qu'il n'y a pas d'action à surveiller en même temps, c'est-à-dire que c'est juste ça à regarder, ça passe. Ça passe tout seul. Yop, là. Ah, mais attends, il y en a un autre de l'autre côté. Moi, j'arrive de là, mais il y en a un par là aussi. Attends. Ah oui, mais c'est le chemin qu'on va prendre après pour le labo de quarantaine. D'accord, pardon, 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 pardon. Allons discuter d'abord avec Alestia Lalisse. Quoi ? Quoi ? Quoi, quoi ? Quoi, quoi ? T'as vu ? T'es qui, toi, pour Benetia ? Vous connaissez la matriarche Benetia ? Vous connaissez Huerta, le président de la Terre ? De même. D'accord, oui, mais sauf que Huerta, il n'est pas ici. Benetia est passée, vous ne l'avez pas vue ? Si, mais vous m'avez demandé si je la connaissais. Ce n'est pas le cas. Connasse, c'est quoi ton travail ? Dans quel calme ? Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. Ouais. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Tant mieux, c'est quoi ton travail ici, toi ? Vous faites partie d'une équipe de chercheurs ? Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine ? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiées. Rien compris. C'est un peu trop technique pour moi. Je repère les variations héréditaires dans les séquences génétiques. Rien qui soit susceptible de vous intéresser. C'est ce que je vois. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreïs. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes ? Euh, ça va, hé, oh, hé. Ça fait la peine d'être si désagréable. Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux ? Eh ben, tu vas la faire ailleurs, ta méditation. Tu la fais pas au milieu d'une pièce commune où c'est qu'il y a plein de monde, connasse. Pardon, je m'en vais. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. C'est ça, retourne-y. Et puis, perds-toi dedans. On est bien d'accord. Salut, Pétis. Bon appétit. Pardon, elle était trop facile. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je cherche une matriarche à Sari nommée Benetia. Surpris. Il y a eu une visite récemment. Circonspect. On dit qu'elle est allée au laboratoire fortifié. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vendre. Parce que vous tenez un magasin ? Ce n'est pas le moment de faire du commerce. Rire nerveux. Je n'ai rien d'autre à faire. Pourquoi arrêter de gérer mon kiosque ? Ok. Voyons voir. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Mais c'est pour des questions défensives. Ça peut se comprendre quand même mon ami. Excuse-moi. J'ai un peu 139 000. Et puis alors en plus, je vais te vendre quelques trucs. Je vais te vendre quelques trucs. Je pense. Tout ce qui est un petit chiffre. Parce que alors là, il y a du 6. Il y a du 6 dans tous les sens. Je vais éviter de toucher à ce qui est trop quoi que... Alors attendez. Non mais on va faire autrement les enfants. Je vous reprends juste après. Je vais faire le ménage dans l'inventaire. De retour les enfants. Je repars. Bon appétit encore. Oui. Voyons voir. Assez regardez. On est à 139 000. Et là je vais... Tac. Vendre tout ce que j'ai marqué comme inutile. Non. Je vais vendre tout ce qui est inutile. Tac. Oui. Tout. 139 000. Nous voici à 160 000 les enfants. Et encore je n'ai pas fait les mods. Là je n'ai fait que les armes pour aller au plus vite. Je note que objet unique mod pour Medigel 2. Augmente le Medigel 2 1 pour 2980. Ça on prend ça c'est sûr. Ici on a un Omnitech Chameleon 4. Bof. On a un ampli biotique. Bof. On a une armure légère humaine Phoenix 6. Si je la compare à mon Shepard. C'est que dalle. Ah ouais non. Ah je me suis encore planté de boutons. Soulagé. Vous allez bien. Tant mieux. Montrez moi ce que vous allez. Ah j'ai du mal dans ce menu. Malheureux. Le capitaine... Oui je sais je sais. Non mais j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. Comparer. Terminer la comparaison. En fait c'est le même bouton. Pas de problème. Je vais redescendre. Armure. Il y a quand même une armure lourde. Ah armure lourde. Phoenix 6. Il l'avance celle-ci. Moi j'ai une Titan 4. Ma Titan 4 est meilleure que sa Phoenix 6 quand même. Un peu meilleure en protection. Technique et biotique. Antibiotique. Voilà. Mais c'est tout. Hop. On l'enlève. Et en termes d'armure médium. Bah oui forcément ce sera moins bien. Le fusil d'assaut. Il y a un Kovalyev 8. C'est une tuerie ce truc. C'est une tuerie par rapport à ce que j'ai. Mais alors ça coûte 267 000 brouzouf. Autant dire que c'est pas demain la veille. Que je m'achète un Kovalyev 8. Mais ce sera l'objectif à terme. Un Kovalyev 8. Parfait. Alors sur ce. Maintenant qu'on a fait ça. On va aller regarder le docteur Palon. Non. Ça tourne pas long chez lui. Visiblement. Pardon. Excusez-moi. Décidément elles sont trop faciles aujourd'hui. Allons-y. Si. Je m'en doute. Je voudrais savoir si Benedia n'avait pas parlé que d'abord. Peut-être prenons des nouvelles d'abord. Soyons un peu empathiques. Quelle est la situation ici ? Tenez le coup. Entre moi et le gars qui m'a aspergé de bouts de cervelle. Je ne suis pas forcément le plus mal loti. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr. On n'est pas tous armés. Benedia tu connais ? Je cherche une Asari. Une Asari ? Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité Dame Benedia. Le capitaine Ventralis saura peut-être où la trouver. Ok. Parle-moi du labo. Quel genre de travail vous faites ici ? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Ben voyons. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible. Mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Ça te plaît pas ? Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15 ? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. Travail, travail, travail. On a l'habitude d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Que savez-vous sur les labos fortifiés ? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il ? À l'infirmerie ? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs. Ok. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer ton bruit suspect. Oui, alors je déclare ce que je veux. Vers la zone interdite. Et ici, vers l'infirmerie. Allons voir justement à l'infirmerie. Du coup... Hop là ! Accrochez-vous ! Je savais que vous auriez un remède. Ouais, attends, je m'accroche. Le remède, c'est un QTE magique. Quatre fois la touche hard. C'est génial. Ok. Ils sont malades ceux-là. Docteur Cohen ? Quoi ? Que voulez-vous ? Non, attends, tu changes de ton déjà pour commencer. J'ai une journée difficile. Exactement. Ne me gonflez pas. Ça commence bien maintenant. Il y en a marre. Désolé, c'est le manque de sommeil. Ouais, on va dire ça. Ils sont malades. Qu'est-ce qu'il aurait arrivé ? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'avais pas remarqué. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Ouais, mais vous en avez envie. Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez pas l'intelligence virtuelle du pic numéro 15 ? Oui. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. Logique. J'ai l'impression qu'elle gère à peu près tout ici. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience. Et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine. Un projet sur lequel on travaillait. Dis-moi tout. J'ai besoin de votre entière collaboration pour vous aider. Vous voulez que ces gens vivent ? Sinon je m'en vais. Je me casse, exactement. Non, attendez ! Allez, hop, dépêche-toi. C'est une arme biologique. Quelle surprise. C'est une arme biologique. C'est une arme biologique. Que nous avons découverte à la frontière. Il voulait quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc amélioré. On l'a adapté pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La taurus B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. C'est pratique ! Peu importe les mesures de précaution, les armes biologiques sont illégales. S'ils avaient mieux construit le Covid-19, on n'en serait pas là. Les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. C'est une blagounette, je précise quand même au cas où. Il n'y a pas de remède ? Vous avez créé ce truc sans pouvoir le soigner. Vous n'apprendrez donc jamais. Notre priorité c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. C'est dangereux à quel point là-dedans ? Il a raison d'empêcher les gens d'entrer. Non, la toxine ne reste pas viable très longtemps. Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines. Mais ils refusent de m'écouter. Je peux être très persuasif quand je veux. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serais très reconnaissant. On peut les aider sinon là, pour eux ? Comment trouver un remède pour ces trois-là ? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Oh, bah alors c'est dans mes cordes. J'espère que vous trouverez une solution. Oh, bah je veux, mon neveu. Ça va ? Yo, yo. Que dalle. Oh, bah il y a le bouton, mais ça ne sert à rien. Elle n'est pas en état de répondre, visiblement. Allons-y, les enfants. Allons-y, on peut aller au capitaine Ventralis. Ou pas d'ailleurs. Hop, Ventralis. De toute façon, nous, on a besoin de ça. Donc, il faut qu'on aille vers les labos fortifiés. Ah, c'est ça. Ventralis, il est ventre à terre. Il est de l'autre côté. C'est juste sur notre gauche. Hop, c'est là. C'est ça, c'est bien. Hop, on y retourne. Allez, c'est parti. Cour, mon bon. Va causer un Ventralis. Salut, l'ami. Vous avez besoin de quelque chose ? Ouais, je vais aider le docteur Cohen. J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminé. Il n'est pas contagieux. Le docteur Cohen dit qu'il n'y a aucun risque de contamination. Très bien, vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Il ne s'est nécessaire pas de soucis pour moi. Si c'est le seul moyen de nous laisser entrer, je marche. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. Merci, l'ami. Je t'aime, toi. Décidément, je t'aime. Faut point de vue. Allez. Allez. Non, Papy Shepard n'est pas gay. Mais s'il était gay, je pense que ce capitaine ferait l'affaire. Du coup, préparez un remède dans les labos de quarantaine. Alors, attends. Carte. Les labos de quarantaine, ils sont où ? Les labos de quarantaine, la sécurité. Et là-bas au bout, ça nous mène vers le labo sécurisé. Et nous, nous allons d'abord, dans un premier temps, vers le labo de quarantaine. On fait ça maintenant parce que sinon, on ne fera jamais la quête plus tard. Donc, tant qu'on est sur place, c'est juste une quête. Il n'y en a qu'une seule. On ne va pas faire un épisode spécial qui est annexe. Ce serait en plus totalement déconnecté du contexte. On va dire que ça fait partie de la mission. C'est l'objectif secondaire de cette mission qui se passe ici. Et là-bas. Tchuuuuh. 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 Ah bah, Anolar, il est là. Attendez, d'abord, il y a un kit d'assistance. Ça, c'est bien. Un kit d'assistance. Medigel plus 2, parfait. Et là, nous avons Anolar. Bonjour. Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai ? Euh, mais sur les aliens, ouais, vas-y. Vous parlez de ces choses dehors ? Oui, je suis le seul survivant du laboratoire, vous savez. Allez, bah, parle-moi des aliens, alors. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les rachnis ? Des rachnis ? Alors ça, ça me les coupe. Ah bah, mon pauvre... Je t'appelle comment, du coup, Garu ? Je t'appelle Gara ? À la place ? Mais les rachnis sont éteints, les Krogan s'en sont occupés. Les Krogan les ont exterminés, il y a un bon millénaire. Ça a commencé dans une épave de vaisseaux. Un oeuf restait en stas depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme ? Mon dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre ? C'est pas moi qui décide du destin de chacun, ici. Et vous ? Mettez les plombs si ça vous chante, mais... En silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Eh, vas-y, parle-moi des rachnis, du coup. Faites-moi un topo détaillé sur les rachnis. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les rachnis du pays des morts. Pas très judicieux, si on y repense. Je m'étonne. La matriarche Benetzia peut survivre dans les labos fortifiés. Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Ok, comment vous avez survécu, là ? Il est temps que vous étiez dans les labos fortifiés. Ouais. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie ? Je l'ai tué. Qui ? Le docteur John, moi, on allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marge. J'ai sauté dans le téléphérique. Fermez les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... Ils l'ont découpé en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. Sympa ! C'était le seul choix pour vous pour survivre. Sinon, à l'heure qu'il y a, il y aura eu deux morts. En la laissant ouverte, vous seriez morts, vous aussi. Bien sûr. C'est la pure vérité. Allez, ciao. Je vous laisse. C'est ça. Ok. Dis donc, les deux chialeurs, là. J'ai vu des cauchemars qui ressemblaient beaucoup à ça. J'ai vu trop de séries et d'horreurs avant d'aller me coucher. Oui. Elle aurait été une horreur toi-même, donc... Hop. X, X, Y. Ah, c'est parfait. Ok. A priori, le garde, c'est lui. C'est lui qui va devoir nous laisser passer. Attendez, pardon. Je pense à un truc. Il n'y a pas autre chose là-bas ? Il n'y a pas une pièce là-bas ? Ah ah ! Ah, c'est fermé. Ce sera pour après, ça, à mon avis. À moins que ce soit même par là qu'on ressorte. C'est fort possible aussi. Donc, allongis, les enfants, le garde. Tu me laisses ouvrir ? Je ne fais pas partie de mon équipe. Oui, mais moi, je fais un spectre. Alors, tu te dépêches d'ouvrir. Allez, hop, 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 on y va. Pas que ça à foutre. Ça n'existe pas, les spectres humains. Eh bien, il faut te mettre à l'ajour, toi. Vous pouvez éviter de se foutre de savoir qui vous êtes. Ce labo est placé sous quarantaine. Oh, putain, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois trouver un remède. Vous n'avez pas laissé donner la permission d'entrer. Oui, il m'a averti. Eh bien, alors ? Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Il n'y a pas de problème. Si vous teniez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Mais, non, même pas, je réponds. Alors, à mon avis, il y a des sales bestioles derrière les trois portes, là. Je ne serais pas étonné. Il va falloir faire gaffe. Je pense qu'il va falloir de toute façon qu'on y aille. Note de recherche, allons-y. Nous avons isolé quatre agents qui, combinés, peuvent inhiber la toxine à condition de respecter un dosage rigoureux. Lors de l'adjonction de chaque agent, la fourchette de dosage adéquat s'affichera trop ou trop peu et la solution sera sans effet. Ah, c'est comme le dosage de la puissance hydraulique dans la porte dans un épisode précédent. D'accord. Dozir. Non, attends. Dozir. 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 Hop là. Hop là. Hop là. Ah, je l'ai loupé. J'ai loupé le dernier. Ah, le dernier, il m'a surpris. Il est beaucoup plus rapide. Et bien sûr, avec une fenêtre beaucoup plus courte. Alors, attention. Tac. Voilà. C'est bon. Votre mission se termine ici, Shepard. Quoi ? Oh, fais pas ton offusqué. Voyons, Ashley. C'était tellement évident. Vous êtes avec Benetia. Vous êtes une espionne pour le compte de Benetia. J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Et vous voilà coincé dans ce labo. Feu à volonté. Ah, carrément. Direct. Je t'ai mort. Toi, t'es mort aussi. Ils sont tous morts. Affaire entendue. Et le cadavre de la Sarie a déjà disparu. Envolé. Pfiouf. Sparu. Ok. Bon, nous, on a le remède. Il n'y a pas de soucis. Les notes. Non, mais ça, ça ne change rien. Alors, on va aller voir derrière les quatre portes. On aura peut-être une surprise bonne ou mauvaise. Là, ce sera de la surprise qui est bonne. En tout cas, a priori. Ouh, c'est des séquences plus longues. Là, il faut que je fasse gaffe. J'avais voulu m'arrêter à quatre. Je me suis rendu compte que non. La séquence était un peu plus longue. Il y a un conteneur aussi ici. Ça, c'est du simple. Ça devrait être court. Ouais, c'est ça. Simple, c'est quatre. Ok. Porte suivante. Kit médical. Médigel plus sain. Parfait. Et ensuite, ici, il n'y a strictement rien du tout. Alors, allonger les enfants. Tac. Nous allons ressortir. Ah, le garde est mort, du coup. Forcément. Ah, le salaud. Il est vivant, vieux ? Non. Ah, bon, il est vraiment mort. On va ramener le médoc au Toubib. Ils sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sarri ? Benetia les a amenés avec elle. Comment accéder à la zone de maintenance ? La chef d'équipe y aurait accès ? Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Ok, merci. Je vous laisse. C'est ça. Tu nous aurais été d'une grande utilité, l'ami. Crois-moi. Grande utilité. Ah oui, mais non, attendez. Je n'ai pas le pass, donc ce n'est pas la peine. Il faut que je remonte. Il faut que je remonte parler à Cohen. D'accord. Ok. Salut les scientifiques. Excusez-moi, je retourne à l'infirmerie. Je vais voir mon ami Cohen. Hop là. Tac. En plus de ça, j'ai son remède. Vous avez réussi ? Ouais, j'ai l'antitoxine, mais vous m'avez piégé. On m'a tendu une embuscade dans le labo où vous m'avez envoyé. Si c'était un piège ? Vous vous êtes fait attaquer ? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je déteste les conflits. Pour vous dire, je n'ai jamais viré quelqu'un. Je délègue ce genre de choses. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muni d'une autorisation. Eh bien, tu vas me la donner, ton autorisation. À propos... Vous y avez accès ? Ouais. Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrais jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte ? Eh ! Tu ne peux pas me filer autre chose ? Et j'ai failli perdre la mienne. Ouais. Vous croyez vous en tirer avec des remerciements ? Il faut qu'on soit au top pour combattre ces aliens. Donnez-nous du Medigel. Bien sûr. Voilà. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. C'est ça. Wa-ha ! Et moi, je retourne à... Ah, le scientifique se repose paisiblement. Le scientifique se repose paisiblement ou pas. Et nous allons nous en retourner, les enfants. Passez une bonne soirée loin de YouTube. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'était le cas, si vous êtes arrivés jusqu'ici, un petit pouce bleu. Abonnement, cloche, commentaire, comme d'habitude. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis bien évidemment à très, très bientôt sur Mass Effect Legendary Edition ou même ailleurs d'ailleurs. Gros poutous à tous et bonne soirée. C'était Papillon Live from... On est où déjà ? Excuse-moi. On est où déjà ? On est à... Ah oui, à Noveria. Oui, c'est ça. Merci. Merci. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada